bonjour donc on a remis la barre tordue je les redresser avec le mandrin 4 morts et on va percer le bout en direct le bout est pas percé j'avais mis la pointe ici pour regarder le centrage grosso modo on n'est pas parfait parce qu'il ya des petits jetons sur le bois on voit qu'il ya des petits trucs donc l'aiguille bouge un peu on est à 5 centièmes par endroit donc c'est pas la perfection à cet endroit là ma foi tant pis on va faire comme ça on va voir si on peut percer sans lunettes pour faire un deuxième trou de centrage sans problème si c'est faisable ou pas bon normalement oui je pense que oui puisque ça c'est rigide et on va faire avec les deux ça maintenant d'un enlever ma pointe de centrage comme j'ai expliqué le but c'est d'utiliser deux pointes de centrage alors une pointe comme ça pour démarrer pour justement pour éviter que la barre elle bouge au moment du perçage on va faire un petit entrée de cône avec ça et après on va finir avec celui-ci on verra ce que ça donne alors le mandrin le mandrin il est là alors si on peut se passer de lunettes parce que des fois c'est pas forcé on n'est pas forcé de mettre la lunette à chaque fois c'est juste vraiment quand on est obligé de travailler le bout de la barre donc est-ce que ça va rentrer je ne sais pas là on est vraiment dans des longueurs qui ne sont pas faciles pour moi à travailler on va décaler la poupée mobile je vais enlever je vais enlever la vis qui est derrière ça me permet de mettre ça en place voilà normalement ça devrait aller comme ça par de lunettes on va percer en bout comme ça si ça ne dévie pas malgré que la surface de devant n'ait pas été travaillée on n'est pas dans quelque chose de bien droit alors j'espère que ça va aller quand même on va y aller tout doucement puis voir ce que ça donne petite vitesse donc on est sur une vitesse de 420 tours il ne faut pas tourner trop trop vite non plus je pense que ça va aller quand même voilà là on a fait notre entrée de cône bien sûr on va changer si j'arrive à le sortir la forêt à s'entrer à la place là il va être guidé par le petit cône qu'on a fait à l'entrée petit coup de lubrifiant parce que ce n'est pas du cobalt enfin du carbure de tungstène voilà allons-y un peu encore un peu un petit peu d'huile voilà vous voyez qu'on peut très bien se passer de la poupée fixe je veux dire la lunette fixe pour faire ça ça va très bien comme ça à condition de bien avoir dégauchis le bout ici là parce que avec le mandrin 4 mort donc là je peux me mettre en entrepointe maintenant je pourrais mettre entrepointe on va défaire ça voilà par contre là entrepointe ça va être compliqué parce que la barre est trop longue donc il faut que j'enlève normalement le mandrin voilà normalement il faut enlever le mandrin alors bon on va regarder un truc tout simple pendant qu'on y est on va regarder là on ne peut pas on ne peut pas trop regarder comme ça parce que là on va être à zéro là par contre là si on est là on tourne comme une patate forcément puisque la barre est tordue on voit bien qu'elle n'est pas ronde j'ai regardé je les ai mis entre 2V si on les met entre 2V j'ai regardé on a 0.75 et 0.80 au milieu posé sur 2V donc on peut usiner la barre avec un toque d'entraînement il n'y a pas de problème donc par contre je voulais regarder le réglage maintenant qu'on a fait ça on peut la mettre entrepointe il n'y a pas de problème alors là le problème c'est que voilà comme je vous dis la longueur ça va me gêner un peu est-ce que je peux vraiment la mettre entrepointe celle-là je ne sais pas on va regarder la longueur mais normalement il faut que je me mette entre là et là c'est faisable il n'y a pas beaucoup de place il faut que j'enlève le mandrin parce que là il n'y a pas la place donc voilà le trou de centrage d'un côté qui n'a pas été usiné bien sûr de ce côté-là et de l'autre côté qui avait été usiné voilà donc là l'usinage de surface il faut le faire avec la lunette fixe là je n'ai pas pu le faire forcément je n'ai pas mis la lunette mais le trou de centrage est bien centré par rapport au diamètre ce qui permet à ce moment-là de l'usiner de pouvoir l'usiner la barre donc entrepointe avec un toque d'entraînement donc déjà c'est déjà une chose de faite donc si vous avez la possibilité comme dirait l'autre c'est mieux de faire avec deux outils comme je vous ai montré de le faire avec ça et avec ça pourquoi ? parce que celle-ci est pointue celle-ci n'est pas pointue à moins de l'aiguiser pour les qui sont vraiment pointus vous avez vu ça se fait sans vibration sans rien maintenant qu'on fait un petit cône avec ça on repart derrière avec ça comme ça on est sûr que ça ne bouge pas on l'a bien vu ça ne bouge rien du tout il n'y a aucune vibration c'est parfait que j'aurais peut-être démarré avec ça avec le fait qu'au bout il y a une espèce de plat au bout comme les forêts ce n'est pas pointu on risque de avoir du mal à se mettre bien au centre sur une barre qui n'est tenue par rien du tout qui n'est tenue que d'un côté puis qui ressort suffisamment à l'ongle du mandrin donc le mieux c'est d'attaquer avec ça donc ça c'est bien de l'avoir bon celui ça c'est du carbure donc c'est costaud mais c'est quand même cassant c'est dur mais c'est cassant contrairement à ça qui est moins dur mais qui par contre qui va perdre son tranchant plus rapidement si on s'amuse dans des aciers très durs voire trempés ça n'a même pas la peine alors que là on peut avec ça donc voilà pour la petite la petite barre qui est faite maintenant on la met entre pointes puis ça serait bien de voir qu'est-ce que ça donne si on peut la mettre alors bon là c'est limite comme je vous l'expliquais le problème c'est qu'il faut que je me mette il faut que j'enlève les mandrins il faut que j'enlève tout puis je mette ça avec le toque d'entraînement avec deux pointes pour pouvoir l'usiner voilà mais vous avez vu que l'usinage bon la barre en fait elle n'est pas si mal que ça au milieu on a 0,7, 0,8 j'ai testé avec deux V comme ça voilà la barre sur les bords avec un comparateur au bout on a 0,7, 0,8 voilà de défaut au milieu donc tenu de chaque bout entre pointes il faut enlever 0,8 voilà puis là vous êtes bon vu qu'il y a 0,9 un petit peu plus de 0,9 de faux ronds et bien ça passe on peut la réduire à 20 mm donc voilà bon bah je crois que bon bah pour cette vidéo là c'est bon donc on regardera pour le stube je crois que Owen avait dit qu'on regarderait avec le stube vite fait si on a le temps 10 minutes ouais je pense qu'on a le temps donc on met une barre de stube qui n'est pas précis précis quand même attention j'explique bien la barre de stube la barre de stube a des défauts de concentricité à l'autre côté je crois que j'ai fait des repères de l'autre côté oui c'est vrai mais ça fait rien on va la mettre comme ça ça brûle du stube on n'est pas parfait dans les voilà là on est pas mal on va essayer de serrer un petit peu tout comme ça on va se centrer au mieux voilà là on est déjà mieux on va mettre le comparateur comme j'ai expliqué vers le bout on va essayer de faire de la place mettre le comparateur ici et là changer de sens là parce qu'il n'a pas du bon sens il n'y a pas beaucoup de place sur la table voilà donc ça on peut le mettre comme ça on va le régler pour être au mieux il se met au plus près voilà donc alors on se met à zéro comment on va se mettre on va faire quand même un bon tour qu'on ne soit pas trop coincé avec la longueur je ne sais pas si on va voir avec le bazar qu'il y a devant ça ne va pas être facile donc zéro on fait un demi-tour on a exactement on n'a pas beaucoup on fait de ce côté là on va regarder l'autre côté zéro un demi-tour ouais là on a plus on va faire le côté où il y a le plus en fait ça sera le mieux déjà dégrossi parce qu'il y a beaucoup voilà allez on refait un demi-tour alors zéro voilà on est quand même je vais me mettre comme il faut 3 centièmes ici on a combien zéro il y a beaucoup on enlève aussi de ce côté là on enlève la moitié à l'oeil parce que là voilà je dois pas être si mal au début il faut dégrossir quand même 3 centièmes puis de l'autre côté on a pas beaucoup là on est vraiment on va affiner le travail maintenant zéro on fait un demi-tour 2 centièmes on va faire un petit surserrage on va faire un petit surserrage voilà zéro zéro l'autre côté on a 3 centièmes 6 centièmes donc 3 centièmes on va faire un petit surserrage là un peu de trop voilà on va mettre à moitié voilà grosso modo on est pas mal on a 2-3 centièmes maximum 2 centièmes donc ça c'est réglé donc on va savoir maintenant comment on est au bout du mandrin et à 5 centimètres à 10 centimètres à 15 centimètres voilà c'est surtout ça qu'on veut savoir est-ce que notre mandrin est assez précis sachant que là-bas il y a un défaut sur toute la longueur il y a un défaut de 7 centièmes à peu près donc on va diviser par 2 on va dire qu'il y a 3 centièmes de défaut j'ai aussi un défaut de 5 centièmes sur la longueur de mon tour sur toute la largeur sur 37-40 centimètres j'ai 5 centièmes donc voilà ça donne une approximation quand même parce que sinon on va dire il y a beaucoup de trop donc on va se mettre ici là on est là on se met 5 centimètres plus loin encore 5 centimètres plus loin puis encore 5 centimètres plus loin voilà c'est à peu près ça si je mesure à l'œil j'ai fait ça à l'œil mais bon 5 centimètres à l'œil c'est facile à mesurer voilà on est bon à peu de choses près donc sur une longueur totale de pratiquement 14 centimètres on a 14 centimètres donc on va regarder les défauts du mandrin alors plus ou moins on va mettre 5 centièmes on va retirer 5 centièmes de défaut par rapport à la barre par rapport à mon alignement comme ça on sera à peu près sûr si on avait un alignement parfait si on avait une barre parfaite je pense que les valeurs on va les retrouver bien meilleures que là on va les trouver forcément donc on va bouger ici on se déplace de 5 centimètres environ et on va regarder combien on a donc on se met au maximum à 0 voilà 0 donc là on se trouve à 7,5 centimètres du mandrin et on a 8 centièmes à peine alors le problème c'est que la barre elle est pas parfaitement ronde en plus alors bon enfin si elle est normalement elle est parfaitement ronde celle-là celle-là qui est pas parfaitement ronde bon 9 centièmes 8,9 quoi voilà on redépasse en plus de 5 centimètres un peu plus comme ça voilà on met à 0 voilà 0 1 dixième et 6 centièmes donc 16 16 centièmes donc le double on double là vous avez vu la différence déjà alors on va se mettre au bout alors on se met au bout on se remet à 0 jusqu'au bout voilà je suis à 0 je suis à 0 je sais pas si on va voir là parce que je suis en train de filmer je filme rien du tout là je filme à côté alors j'ai bon je commente en même temps alors bon ça peut servir parce que là forcément si on veut bien avoir c'est pas facile donc alors on a 1 dixième 2 dixièmes 3 pas tout à fait 2 dixièmes donc ça fait 10 20 25 26 centièmes sachant qu'on va enlever on va dire 5 6 centièmes on a 20 centièmes 2 dixièmes au bout voilà sur une longueur de 15 centimètres 15 centimètres à peu près 15 centimètres 15 centimètres 15 centimètres 5 alors que vers le mandrin on est à 0 plus ou moins d'un ou deux centièmes voilà donc vous voyez la déviation quoi donc forcément là on n'est plus droit on n'est plus vraiment bien voilà ça bouge ça bouge au bout là voilà pour le contrôle du mandrin donc on voit tout de suite que le mandrin il a des défauts forcément on n'est pas aligné parfaitement s'il serait parfait il serait parfait l'aliment serait parfait la barre serait parfaite on devrait trouver la même chose là on devrait avoir 0 au bout là on devrait trouver 0 ce qui n'est pas le cas donc c'est pour ça que bon si on veut donc déjà je vous dis la barre il y a déjà 5 6 centièmes de défauts sur la longueur là la moitié le reste est dedans elle est grande d'abord elle fait on va regarder combien elle fait elle est grande alors on va dévisser ça alors pour vous aider vous pouvez marquer sur le mandrin comme moi j'ai fait bon voilà je ne m'en suis pas servi mais vous pouvez marquer les positions 1, 2, 3, 4 comme ça ça vous permet de ne pas vous tromper quand vous tournez parce que des fois on a tendance à aller un peu vite puis après on sait où on en est la barre elle fait exactement je vais mesurer voilà 37 cm elle fait 37 cm exactement c'est ça oui 37 cm sachant qu'il y a 6 centièmes sur 37 cm c'est pas beaucoup mais bon c'est du stube pourtant j'ai déjà mis sur des V pour voir c'est ça il y a 6 centièmes sur 2 V on a 6 centièmes de défaut quand on est pris sur les bouts on met un V de chaque bout on met le comparateur au bout on a 6 centièmes donc là sur cette partie là sur la moitié on va dire on aura 3 centièmes donc il y aura déjà 3 centièmes de défaut au bout donc déjà vous voyez vous enlevez 3 centièmes mais bon vous avez vu quand même il y a 2 dixièmes et demi puis un défaut peut-être d'alignement encore de 2 centièmes ça fait encore on va dire 5 centièmes vous enlevez 5 centièmes donc avec 5 centièmes de moins à la limite on devrait trouver 0 et non ça ne marche pas donc là on voit bien qu'il y a un petit défaut sur le mandrin alors ce n'est pas bien grave ce n'est pas méchant sachant que le mandrin 4 morts il est là pour redresser à l'endroit où on veut travailler justement vous voulez travailler le bout de la barre ici il faut mettre à 0 au bout de la barre il ne faut pas mettre à 0 ici et puis travailler le bout on est d'accord donc selon la longueur on va travailler par exemple rectifier une barre on veut faire un épaulement ici diminuer le diamètre sur une petite partie là on va mettre le comparateur au milieu on va mettre à 0 dans cette zone comme ça vous serez pas mal concentré qu'au bout alors voilà c'est ce qu'il faut faire et pas laisser dépasser trop à la limite vous mettez une concentricité qui est pas mal une pointe de centrage et puis à ce moment là vous travaillez le bout mais si vous ne mettez pas de pointe de centrage là de toute façon là vous n'allez pas le faire dépasser trop de toute façon et puis à ce moment là vous pouvez travailler le bout aussi mais il faut bien mettre à 0 sinon on va vous enlever deux dixièmes de trop deux dixièmes de trop de faux de faux rond enfin pas de faux rond de concentricité c'est la concentricité le problème voilà on ne peut pas faire du parfait c'est difficile de faire du parfait avec tout voilà c'est difficile parce qu'automatiquement je ne sais même pas si avec un 4 mors de très très bonne qualité on arriverait à faire sur 15 cm quelque chose de parfait j'ai du mal à y croire sans contrepointe ça va être difficile ça va être difficile quand même enfin on peut voir il y en a peut-être qui sont peut-être plus ou moins bien fait moi je ne me plains pas quand on serre une barre elle est bien tenue elle ne bouge pas donc et s'il y avait vraiment il pincerait vraiment que sur le bout la barre devrait bouger parce que si on pince sur le bout et puis si on pince à l'intérieur c'est le même problème la barre devrait bouger parce que les mors il faut quand même qu'ils soient comme ça et pas comme ça ni comme ça donc mais ils sont peut-être un poil léger alors bon peut-être que c'est juste ça qui fait le défaut voilà donc on va s'arrêter sur cette vidéo là donc on aura fait le contrôle du mandrin à 4 mors on aura fait le centrage de la barre tordue sans la lunette fixe comme j'ai expliqué qui va très bien en faisant comme ça il n'y a pas de risque vu que la barre est bien prise dans le mandrin elle ne bougera pas c'est du 20 mm ça tient bien elle est bien dégauchée au bout comme on a bien dégauché au bout ça tourne rond au bout malgré que ça ne tourne pas très rond au niveau du mandrin on s'en fout ça tourne en forme de cône ça fait un peu un cône ce qui fait qu'au bout du moment que c'est bien concentrique vous percez et puis c'est fini pour les barres il faut savoir la concentricité sur la longueur s'il n'y a pas trop de voile vous la mettez entre 2 V comme j'ai montré comme j'ai expliqué vous mettez 2 V vous avez les V comme ça c'est bien de les avoir aussi j'ai acheté ça sur AliExpress aussi c'est pas très cher enfin c'est pas très cher ça coûte 80 euros la boîte quand même il y en a deux modèles il y a des gros ou des petits puis il y a les brides qu'on met là dedans vous mettez ça en bout vous mettez le comparateur au bout puis vous allez voir combien vous avez c'est sûr que si vous avez déjà 2 mm puis il faut réduire d'un millimètre ça ne va pas le faire donc avec ça ça vous permet de savoir si ça vaut le coup de l'usiner ou pas sans être obligé de faire déjà tout ce qu'il faut les centrages et tout puis à la fin vous dire mince au milieu j'ai trop j'ai 2 mm alors qu'il me faudrait retirer un millimètre donc ça permet de savoir avant d'usiner la barre à ce moment là vous changez la barre ou vous la détordez on est d'accord donc dans mon cas la barre tordue ici que j'ai faite que j'ai usiné d'un côté donc j'ai fait le point de centrage de ce côté là et le point de centrage que je viens de refaire devant vous sans la lunette de ce côté là on voit bien que c'est dégueulasse de ce côté là ça n'a pas été usiné il y a même de la peinture c'est même pas bien droit mais on arrive quand même à faire quelque chose cette barre là voilà au milieu je l'ai contrôlé elle a 0.75 0.8 au comparateur ce les deux V donc je vais mettre entre pointes genre à peu près la même chose alors plus ou moins 5 centièmes parce que bon est-ce que le trou de centrage est parfait parfait vu qu'on a un petit défaut de quelques centièmes là quelques centièmes de l'autre côté on n'est pas parfait parfait par rapport au réglage on s'arrête des fois à 1 ou 2 centièmes donc on aura peut-être une répercussion sur le milieu mais léger donc voilà pour la vidéo aujourd'hui bon c'est déjà pas mal après on verra pour le reste parce que là le temps il tourne donc c'est ce que j'avais dit contrôle du mandrin l'usinage au bout de la barre comme on pouvait faire sans la lunette on n'est pas censé avoir une lunette pour tout faire la lunette elle est bien comme j'explique quand on travaille au bout d'une barre et puis qu'on ne peut pas mettre de contre-pointe voilà c'est sûr que là on est obligé de mettre une lunette parce que vu la longueur il y a trop de flexion quand vous allez appuyer l'outil dessus ça va vibrer ça va vibrer même risquer de casser l'outil casser pas l'outil mais la pointe de l'outil parce que du carbure c'est fragile ça n'aime pas trop les chocs donc si la barre remonte avec les vibrations elle remonte sur l'outil elle va prendre trop de matière et puis à ce moment là vous risquez de casser la pointe ça peut arriver surtout sur les petits outils comme j'ai là comme ceux là on voit ici les petits outils c'est tout fin la pointe elle n'est pas bien grosse ici donc à la limite elle ne supportera pas les gros gros chocs donc elle coupe très très bien un petit bout s'en va le petit bout du dessus le petit morceau au bout s'en va c'est mort la plaquette elle est foutue après il faut toujours s'amuser à les raffûter mais comme il y a un dégagement à l'intérieur qui fait une gorge vous allez attaquer la gorge et à ce moment là vous allez descendre d'un demi millimètre alors après c'est plus tout à fait il faut changer le côté de plaquette c'est tout il y a la même qui casse au niveau de la vis ça peut arriver aussi si on force trop ça pète au niveau de la vis et puis après le morceau il tombe donc ça peut arriver aussi donc voilà dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui ben voilà je vous dis je fais une petite vidéo pour ceux qui qui veulent s'amuser à faire ça qu'ils ont des grandes barres et puis que voilà et puis qui bon vous avez vu que pour régler en fait le mandrin 4 mort c'est assez facile c'est pas si compliqué que ça et là j'ai pris un comparateur à aiguilles mais quand on prend un comparateur numérique je trouve que c'est encore plus facile parce que ça vous donne une valeur numérique par exemple il va vous donner un millimètre deux millimètres un millimètre 5 un millimètre 75 il suffit de diviser par deux de tête on voit à peu près combien il faut alors au début vous affinez grosso modo vous le faites vous faites un premier réglage un premier point vous réduisez le moitié vous faites pareil pour l'autre côté puis après vous refaites un deuxième réglage puis vous affinez puis s'il faut vous faites un troisième fois puis là vous arrivez au centième voilà pour la vidéo donc dites moi ce que vous en pensez laissez moi des commentaires bon bah pour ceux qui connaissent bien il n'y a pas de soucis c'est du connu c'est du connu et du connu du connu il n'y a pas de problème je vous dis il n'y a pas besoin des fois de mettre une poupée enfin une lunette des fois ça ne sert à rien donc ça ne sert pas à grand chose dans certains cas si on veut faire juste un point de centrage bon bah ça passe alors maintenant si vous avez une barre ou qui n'est pas bien coupée au bout qui est vraiment coupée à la salaud je veux dire qu'au mieux d'être bien droit ici je vous remontre au mieux d'être droit ici c'est complètement en travers il faudra peut-être faire une coupe à la scie propre quand même il ne faut quand même pas que ce soit trop de travail on est d'accord parce que là quand on va amorcer le premier cône il va raccrocher plus ou moins sur une partie de la barre ce n'est pas vraiment le bon plan et puis on peut très bien ne pas être parfaitement centré quand on va mordre donc le mieux c'est que ça soit coupé droit bon là c'est à peu près droit je ne sais pas je n'ai pas regardé à l'équerre mais est-ce que j'ai une équerre sous la main alors je ne sais même pas si j'en ai eu ça tombe bien j'en ai eu bon c'est pas mal il y a un petit quelque chose c'est pas il y a un demi millimètre quoi grosso modo un demi millimètre donc ça passe un demi millimètre il n'y a pas de problème mais il ne faut pas qu'il y ait 3 millimètres c'est sûr que là on voit bien que là si je ne bouge pas la barre vous voyez le jeu qu'il y a comparé à l'autre côté où je l'ai fait j'ai surfacé le bout là ah ben là ça ne bouge pas voilà c'est droit là on est parfaitement droit voilà c'est sûr que là on verra la prochaine fois pour faire le cône morse ou faire autre chose donc là c'était une petite juste un petit truc comme j'ai expliqué savoir la précision du mandrin 4 mort alors je ne sais pas si des mandrin 4 mort il y a des beaucoup plus précis que ça si au bout de 15 centimètres plus de 15 centimètres on arrive à avoir 0 quand on met à 0 à ce niveau là si on déplace on a toujours 0 plus ou moins en fonction de la barre forcément avec les tolérances de la barre si on a une barre de précision ça serait mieux parce qu'on aurait une barre de précision moi j'en ai une mais je n'ai pas envie de la mordre là-dedans moi je n'ai pas envie c'est fait à la cône mort CM3 je la mets dedans dans le cône mort CM3 je n'ai pas envie de la prendre là-dedans mais elle est sûrement plus précise précise normalement à 2 centièmes je crois sur 25 centimètres de toute façon il y a toujours toujours un défaut sur les bras rien à faire vous avez beau une barre de précision pour être au micron alors là ça coûte une fortune ça doit coûter une fortune puis à quoi ça sert je ne sais pas parce qu'au micron c'est sûr quand vous réglez c'est sûr que votre réglage il doit être bien fait ça c'est sûr voilà allez je vous laisse à vos bricolages moi c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui là-dessus c'est tout ce que je voulais faire c'est surtout pour vous montrer ça donc la barre il faut surtout en plus qu'elle ne soit pas brute comme je l'ai expliqué aussi là j'ai fait voilà je l'ai fait sur une barre qui est comme ça alors je ne sais pas si on va bien voir on va visionner comme il faut on va mise au point je ne sais pas si on va y arriver voilà on voit qu'il y a des jetons dessus voilà il y a des petits trucs un petit jeton dessus voilà donc quand vous passez le comparateur là-dessus et bien le comparateur il s'enfonce dans les creux dans les petits creux qu'il y a ici il y en a un alors puis vous avez des centièmes vous avez l'aiguille qui bouge vous n'êtes pas sur quelque chose de bien lisse donc là c'est déjà une barre étirée c'est déjà propre si vous êtes sur du brut alors c'est même plus la peine vous n'allez rien voir du tout parce que l'aiguille elle va bouger dans tous les sens vous ne verrez rien donc il faudra faire sûrement un pré-usiner le bout de la barre parce que je ne sais pas comment on peut faire pour régler propre alors ceux de l'acier brut c'est embêtant parce que là déjà là on voit qu'il y avait quelques centièmes qui se baladent mais sur du brut ce n'est même plus quelques centièmes c'est peut-être quelques dixièmes voilà un dixième un dixième de défaut allez je vous laisse dites moi ce que vous pensez de la petite vidéo vite faite là ça sera bon comme je vous dis c'était un petit rappel par rapport à la dernière vidéo que j'avais expliqué donc la précision du mandrin le perçage sans lunettes en bout sur une longueur assez longue puisque j'ai mis combien là j'avais mis j'ai duré la longueur entre là et là sur 30 centimètres voilà 30 centimètres que j'ai mis ma barre de dépassement où j'ai fait le centrage donc elle dépassait de 30 centimètres et c'est une barre de 21 millimètres voilà donc ça fait long qu'il y a de long de dépassement quand même voilà allez à plus bonne journée bon bricolage amusez-vous bien profitez bien et puis ma foi à une prochaine vidéo on verra bien si je fais ce petit coup de morse là bon c'est pas urgent ça sera en attendant ça peut toujours servir comme on explique moi je fais pas beaucoup des grands axes et quand je fais des trucs plus longs ça enfile dans la broche c'est du diamètre 20 donc ça passe tout seul des petites barres tout ça ça passe tout seul mais quand on tape dans une barre qui est plus grosse que la broche ben là ça pose problème donc voilà donc on va enlever ça hop bien faire attention à ces autres précisions ne pas abîmer quoi que ce soit on va la retourner on va remettre la protection alors pour l'usinage oui bon j'en repars quand même un petit peu vite fait avant de couper pour l'usinage un coup de morse l'usinage une barre de longueur comme j'ai fait que j'ai démontré là qu'on pouvait le faire j'en ai fait dans d'autres vidéos je l'ai montré comment on fait le cône morse tout ça parce que le cône morse j'ai fait entre pointes donc j'avais fait un cône morse entre pointes ça veut dire une pointe d'un côté une pointe de l'autre un toque d'entraînement et ensuite vous usinez avec une avance automatique pour avoir votre angle de 1,5 degré environ alors bien entendu pour être vraiment pile parfait il faut prendre un modèle ça veut dire vous avez un modèle de cône CM3 ou CM2 vous regardez alors j'ai mis moi deux outils sur la tourelle un outil qui touche d'un côté un outil qui touche de l'autre pour avoir l'angle parfait et pour être sûr que quand vous allez usiner que ça va ressembler à quelque chose parce que sinon c'est pas facile de bien être parfait sur un cône morse c'est difficile donc j'avais montré comment il fallait faire vous pouvez regarder cette vidéo là si ça vous intéresse elle est dans mes vidéos dans mes nombreuses vidéos parce que bon je me suis amusé aussi à faire ça aussi les cônes morse j'en ai fait 5 ou 6 de cônes morse de toutes sortes on est un peu obligé aussi des fois parce que bon quand on a un mandrin comme ça par exemple je l'ai déjà montré on a un mandrin comme ça ce mandrin là j'avais pas la tige donc il y a un petit cône dedans alors c'est du le cône c'est du B16 le cône intérieur c'est du B16 c'est un tout petit cône qui ressemble à un cône morse il n'y a qu'un angle spécifique et puis là vous avez le cône morse qui va de là jusqu'ici donc c'est un grand cône morse celui-là et puis là j'ai fait une réduction pour pouvoir appuyer dessus avec la manivelle donc là ça en fait déjà deux sur la même barre alors vous allez dire c'est compliqué de faire deux sur la même barre non c'est pas si compliqué que ça parce qu'on met on augmente le cône morse ça veut dire on passe de CM2 à CM3 et j'en ai un comme ça qu'on enfile dedans un fourreau et après on met dans la broche dans ma broche de ma poupée fixe qui est en CM3 et là on va faire le cône de l'autre côté voilà parce que c'est sûr qu'avec les cônes on ne peut pas se prendre avec un mandrin là-dessus c'est pas possible si on se prend avec un mandrin on ne peut pas tenir donc il faut absolument d'avoir les fourreaux qui s'adaptent dessus donc puis j'en ai fait d'autres voilà mais bon ça se fait pas mal mais il faut être précis quand même au début comme j'expliquais je disais il fallait que tu as à 5 centièmes près maintenant il ne faut même pas être à 5 centièmes près il faut être à 1 ou 2 centièmes peut-être guère plus parce qu'après vous avez un effet de si c'est serré ici pas c'est serré là qu'est-ce qui se passe ça fait ça donc vous aurez quelque chose qui n'est pas bien tenu et c'est pareil si c'est serré là et pas là vous avez le même problème ça va bouger comme ça donc vous ne serez jamais bien aligné donc il faut que ça bouge c'est pour ça qu'on voit les marques là on voit bien les marques il y a des marques des stris ici les stris ce n'est pas moi qui les ai fait c'est un enfilé dedans puis quand on bouge comme ça on voit que ça marque là et ça marque jusqu'au bout on voit les stris jusqu'au bout ça veut dire que ça frotte de là jusque là on voit bien les stris qui vont jusque là alors il y a peut-être moins par endroit parce que c'est sûr quand vous usinez il y a peut-être de la matière vous passez un coup de toile et tout donc à un moment donné vous enlevez peut-être un tout petit poil de matière plus par endroit ce qui fait que ça frotte moins là on voit plus ici on voit plus là au milieu on voit moins ici il y a un trait là on en voit un là voilà un peu moins sur le milieu voilà mais là c'est pas grave parce qu'automatiquement il est tenu ici et il est tenu là après le coup de morse il faut quand même le toiler un coup qu'il soit propre lisse parce que sinon ça a tendance à ne pas coller il faut que ça colle donc il faut qu'il soit bien fait donc allez je vous laisse ce coup là on va arrêter le blabla on a vu quand même tout ça je pense que c'était bon à voir de le faire et puis de démontrer des choses quand même qu'on peut faire quand même malgré certains commentaires qui me disaient ben c'est pas la peine tu peux pas le faire voilà donc on peut le faire on peut le faire sans que ça pose problème pour le tour sans vibration de tour sans rien sans risquer de casser quoi que ce soit bien sûr que non alors bien entendu je vous dis si la barre est vraiment tordue on va pas s'amuser à le faire on est d'accord si vous voyez qu'il y a vraiment un défaut sur la longueur ben si vous avez une presse comme moi vous la détordez si vous voulez et puis vous trouvez un moyen pour la détordre ou alors ben c'est une barre que vous allez couper en petits morceaux pour l'utiliser pour faire autre chose là on est tout à fait d'accord mais là vu la différence il n'y a vraiment 1,5 mm sur toute la longueur c'est faisable sauf si on veut vraiment enlever que 5 dixièmes si on veut 5 dixièmes ben la barre elle est trop tordue donc ça ne va pas donc il faut la détordre ou trouver une autre barre voilà plus droite donc le mieux le mieux c'est d'avoir des barres potables c'est d'avoir des barres bien droites du bon de la bonne qualité pour pouvoir faire des choses sans se faire chier à faire des trucs essayer d'usiner des trucs qui sont un peu voilés donc voilà comme je vous dis la matière qu'on trouve dans les casse ou les ferrailleurs tout ça on peut tomber là dessus on peut tomber sur de la ferraille qui a été forcée qui a été tordue ou autre chose légèrement ça c'est des barres comme ça qui sont issues des grandes barres de 6 mètres je suppose que c'est ça donc comme c'est des grandes barres de 6 mètres ben vous savez que sur 6 mètres il y a de la flexion ça bouge alors il suffit qu'elle soit tenue au milieu par exemple et puis qu'à cet endroit là vous avez une flexion et puis ça a tordu légèrement et puis ben le bout que vous avez c'est celui qui se trouve là pas de chance ben voilà il a été légèrement tordu alors que ceux du bout n'ont pas bougé ça dépend à quel endroit ça a été coupé parce que c'est des morceaux qui sont coupés forcément vous tombez sur un morceau qui n'est pas droit donc voilà et puis à ce moment là il faut faire avec donc ce serait c'est dû à ça moi je pense c'est dû au stockage c'est dû au rang de longueur tout ça parce que là sur des petites longueurs comme ça c'est difficile à tordre on est d'accord on ne s'en sert pas comme pied de biche c'est pas possible donc voilà allez ben sur ce je vous laisse et puis je pense que j'en ai assez dit là dessus 42 minutes c'est long comme je vous dis les vidéos quand je fais des vidéos sans montage pour ainsi dire vous zappez zappez les vidéos s'il y a trop de trucs mais bon comme j'explique beaucoup de choses en même temps ceux qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment ceux qui connaissent bien le truc il n'y a pas de problème ça ne fait même pas la peine qu'ils regardent la vidéo à la limite par contre ceux qui ne savent pas c'est bien peut-être de la regarder puisque ça permet quand même peut-être de savoir certaines choses qui n'ont peut-être pas testé que moi j'ai testé pour eux voilà j'ai testé pour vous vous avez vu que ça marche chez moi il n'y a pas de chance il y a des chances que ça marche chez vous aussi voilà je pense donc c'est surtout pour ça donc allez le tour je n'ai pas trop salopé ça va il n'y a pas besoin de faire de nettoyage donc c'est parfait ça me convient bien je vais enlever le mandrin je vais remettre l'autre puisque là ça ne me sert plus de toute façon je vais mettre le 3 morts et puis voilà allez sur ce allez ce coup-là bonne journée et puis ma foi à la prochaine à la prochaine